Bonjour, c'est Marie-Hélène Rézy pour la vidéo conseil de cette semaine. En fait, sur ma page Facebook, cette semaine, il y a eu beaucoup de questions concernant le détachement passionné. J'en ai parlé dans le magazine Coach d'Exception. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous incite fortement à le faire. C'est un magazine destiné pour les coachs, pour créer une pleine pratique et il est gratuit. Ceci étant, c'est quoi le détachement passionné? En fait, c'est d'être incroyablement passionné pour ses clients et en même temps, d'être détaché. Vous êtes là pour les aider à franchir un cap, vous leur donnez ce qu'ils ont besoin et par la suite, peut-être que vous continuerez de les faire progresser et peut-être que non. Peut-être qu'ils vous donneront de la gratitude et qu'ils vous remercieront pour tout ce que vous aurez contribué dans leur vie. Peut-être que cette prise de conscience ne sera pas tout de suite ou peut-être qu'elle ne sera pas complètement un jour. Et ça m'atteignait beaucoup, moi, personnellement, au début parce que, peut-être que vous êtes comme ça aussi, quand on est coach, il y a tellement de nous là-dedans aussi. C'est une résonance affective, c'est une danse qui se fait à deux, puis parfois sur plusieurs mois, souvent sur plusieurs mois, parfois sur des années, ça devient des relations, des belles relations. Et, remarquez, je n'ai pas dit le mot nécessairement « amis », quoique je pense qu'on peut coacher des amis, et ça, c'est un autre débat. Ceci étant, ce que je remarque, moi, avec le temps, c'est que oui, parfois, on a l'impression d'avoir des petites trahisons. Le client, vous pensez qu'il est renouvelé, il ne renouvelle pas. Vous avez un autre client qui devait joindre, il ne vient pas. Vous avez un client pour qui vous avez tout fait, puis tout d'un coup, il a oublié que vous l'avez aidé à se mettre sur la map et à réussir autant. Ça m'atteignait beaucoup, ça m'atteignait de moins en moins. Pourquoi? Parce que maintenant, je choisis une chose sur laquelle je suis déclenchée facilement, quand il m'arrive des choses comme ça, dans ma passion pour mes clients, et je décide de travailler cette chose-là durant l'année, de mettre un focus là-dessus. Pourquoi ça me déclenche? En quoi ça parle de moi? Puis, qu'est-ce que j'ai à prendre soin à l'intérieur de moi? Puis, quand je parle de détachement, bien, on parle de... quand c'est fini le coaching, c'est fini le coaching. Quand on arrive le soir, on arrive le soir. On arrive avec nos amours, c'est terminé, c'est derrière nous, on se respecte dans nos limites de temps, dans notre équilibre de vie, de sorte que, oui, il y a nos clients, mais on ne les amène pas à la maison le soir. Ils sont dans notre énergie, on les a dans nos intentions. Moi, ça m'arrive souvent de prier pour mes clients. Mais en même temps, de plus en plus, je réalise que je suis là pour plusieurs, plusieurs, plusieurs personnes. Et que, bien, la nature humaine étant ce qu'elle est, si tu coaches de l'humain, tu vas rencontrer de l'humain. Alors, voilà. J'espère que cette petite question et réponse de la semaine vous aura aidé. Et je vous remercie d'être dans cette tribu. Au revoir. Et voilà.